Un sixième passager a été retrouvé vivant après le crash d'un avion lundi soir en Colombie qui a fait 75 victimes. Cette tragédie a bouleversé le Brésil. A bord de l'appareil se trouvait notamment l'équipe de foot de Chapa Coenze qui venait de se qualifier pour la finale de la Coupe Sud-Americana. L'avion en provenance de Bolivie s'apprêtait à atterrir à Medellin à une cinquantaine de kilomètres de là lorsqu'un appel d'urgence a été lancé par l'équipage pour cause de panne électrique. L'appareil s'est écrasé peu après. Dans ce genre d'enquête, on ne peut pas écarter d'autres causes, explique le directeur de l'aviation civile. Le témoignage des survivants sera précieux, tout comme d'autres facteurs. Nous allons ouvrir une enquête qui, nous l'espérons, sera différente au regard des autres accidents qui se sont produits dans la région. Une septième victime a été retrouvée vivante mais est décédée lors de son transport vers l'hôpital. Selon les autorités colombiennes, les conditions météo étaient mauvaises au moment du crash. L'appareil s'est abîmé dans une zone montagneuse difficile d'accès.